Salut tout le monde, c'est Ben, ravi de vous retrouver après pas mal de semaines d'absence sur Mercenari Voilà, écoutez, j'avais pas trop le temps en ce moment de faire des vidéos, donc désolé Et puis bon, le temps que j'avais, j'avais pas vraiment envie de le consacrer aux vidéos Voilà, plutôt un jouet, pas mal de révisions et tout ça Donc voilà, j'avais pas vraiment envie de faire de vidéos Et donc là, j'en profite, voilà, j'ai 30 vidéos le 31 décembre Donc si tout se passe bien, la vidéo sera disponible vers la fin de soirée Donc voilà, ce sera l'occasion, bien évidemment, de vous souhaiter une bonne année Voilà, de vous remercier aussi pour l'année écoulée sur Youtube Parce que je vais fêter mais un an, alors je crois que c'est le 6 janvier 2014 Que j'ai fait une première vidéo sur cette chaîne Donc je crois à peu près, bon en tout cas on est pas quelques jours prêts Voilà, donc je me suis dit, voilà, on m'a beaucoup demandé en vidéo si j'allais faire un truc spécial pour les un an Mais écoutez, pour être honnête, j'ai pas trop le temps, j'avais pas trop envie de faire un truc de malade pour les un an Voilà, donc on va faire une petite vidéo gameplay sur Mercenari Donc comme vous pouvez le voir, j'ai la carte de bravoure minimum parce que j'y joue quasiment plus à ce jeu Et puis voilà, j'avais envie de faire quand même quelque chose Mais pas de, qui me demande beaucoup de temps Donc voilà, ce sera un petit gameplay sur, sur Killzone Mercenari Et puis voilà, je vais vous parler un petit peu de l'année écoulée sur ma chaîne Alors là, j'ai toute une liste à côté de moi, voilà, comme ça je vais être sûr de rien oublier Donc ça va être assez dur de jouer et de lire en même temps, je vous le cache pas Voilà, alors, alors déjà parce que j'aimerais dire C'est que c'est vrai que Mercenari, je le critique assez souvent en ce moment Et puis comme vous pouvez le voir, là j'y joue plus, j'ai la carte de bravoure à 3 Donc c'est vrai que même si je le critique souvent pour ses serveurs, pour sa communauté exécrable Pour son manque de durée de vie, pour le solo qui est quand même pas terrible, terrible Enfin, je l'ai beaucoup aimé la première fois, le boss de fin m'a un petit peu dégoûté Et le fait de refaire toutes les missions pour avoir le platine 3 fois Franchement, ça m'a limite dégoûté du solo Donc même si je critique souvent ce jeu, bon, faut quand même pas oublier que pendant 6 mois C'était juste le jeu parfait, avant qu'il y a les problèmes de serveurs Et toute la communauté pourrie qui vient, c'était quand même le jeu parfait sur Vita Et c'est vrai qu'il a quand même fait beaucoup de plaisir Parce que sur Vita, moi c'est une console que j'adore, la Vita Et quand les gens disent que c'est de la merde cette console Franchement, ça me fait chier Parce que technologiquement, j'adore cette console, elle est vraiment bien Le seul inconvénient, c'est le PSN Mais bon, ça c'est géré par des ânes, on l'a pu le voir sur PS4 avec l'attaque de Lizard Squad Si vous avez suivi, moi j'ai pas pu jouer pendant 6 jours Donc c'était un petit peu abusé quand on paye un abonnement de 50€ par an Donc voilà, bon, les problèmes de PSN, c'est pas lié à la console en elle-même Et les problèmes de jeu, parce qu'il n'y a quasiment aucun bon jeu sur Vita À part des jeux de Sony, voilà, des exclus de Sony Ou des jeux labellisés Sony Computer Entertainment Europe À part ça, il n'y a pas de bon jeu quasiment sur Vita Donc ça, on ne peut pas en vouloir à la console non plus Il faut bien qu'il y ait des éditeurs et des développeurs qui veulent faire un jeu Sauf que forcément, on ne vend plus sur PC, sur PS3 ou sur PS4 Donc pourquoi faire du boulot sur PS Vita, hein Voilà, donc c'est uniquement ça le problème Est-ce que je me la joue ? Allez, je me la joue Foufou, je me la joue M33 J'ai pas joué depuis longtemps, il faut que je lise en même temps Et que je commande, ça va être assez compliqué Je pense vite que je vais zapper J'ai un arsenal de secours avec ALS13 Voilà, une très bonne arme Une des meilleures du jeu Donc voilà, si ça se passe mal, je pense que je vais la prendre Et puis si ça se passe 12, je vais garder mon M33 Voilà, la blague que tout le monde a fait au moins une fois dans sa vie Avec l'espace 12 Oh là là, j'ai l'impression d'avoir un nouveau jeu J'ai l'impression d'avoir un nouveau jeu vis-à-vis de la sensibilité Bon, théoriquement, c'est quasiment la même que sur la PS2 Bonjour Oh là, il est mauvais celui-là C'est quasiment... Oh, oh, il y a quelqu'un Allez, je tente la flash Hop Magnifique Il est où ? Putain, il court Oh là là, j'ai été mauvais Bon, le M33 J'ai fait un kill Voilà, j'ai gagné la vidéo Putain, ALS13 en plus Par contre, je n'aurais pas une arme longue portée Ah si Ouais, l'AS-S-A3, c'est peut-être mieux L'AS-S-A3, c'est peut-être mieux En plus, j'ai le truc qui flambe Comment il s'appelle ? Oh putain, oh, le spawn dégueulasse Oh oui, il a été mauvais Quoi ? Assistance ? Mais t'es sérieux ? Oh putain, ça canarde Et ils sont où ? Hop, toi, tu vas dégager Voilà, je vais te suffoquer mon grand Là-bas, il y en a un Oui Oh là là, c'est beau Et j'oublie complètement que j'ai un gameplay commenté à faire Moi, sur mes 1 ans J'oublie complètement Alors Ah oui, ce que j'aime beaucoup aussi sur ma chaîne Donc au-delà, voilà De faire des vidéos sur Martial Marguer et tout ça Ce qui me plaît beaucoup, c'est que Alors, j'ai aucune pression vis-à-vis de cette chaîne En fait, alors je ne sais pas trop par où commencer En fait, on me dit assez souvent Alors, je ne dis vraiment pas du tout ça pour me vanter Mais souvent, on me dit que Dès ma première vidéo Je suis plutôt bien à l'aise et tout Que les gens aiment plutôt bien ce qu'ils font Qu'on dirait que j'ai déjà fait pas mal de vidéos Que j'ai une expérience et tout Parce que c'est plutôt bien commenté On me dit souvent ça Donc en fait, j'avais une ancienne expérience sur Youtube Donc les gens qui me connaissent le savent Voilà, c'était une expérience Alors, je ne vais pas vous dire le nom de la chaîne Parce que ça ne sert à rien La chaîne est plus active au jour d'aujourd'hui Donc ça ne servirait vraiment à rien Oh putain, la triplée, je la sens Ah, maintenant, c'est une double Vu qu'il y en a un gain de mort Alors Hop Maintenant, je contourne Voilà, donc oui, j'ai une ancienne expérience sur Youtube Donc, je vais vous donner les vues Non pas par Voilà, pour vous Oh non, la petite triplée qui aurait fait du bien Voilà, donc je vais juste vous dire les chiffres De toute façon, vous pouvez Enfin, je ne vais pas vous donner le nom de la chaîne Ça ne sert à rien, il n'y a plus de vidéos au-dessus Voilà, juste les chiffres C'était, on s'est arrêté à 2000 abonnés C'était avec un ami On s'est arrêté à 2000 abonnés Et 2 millions de vues Bon, sur genre 400 vidéos Et puis sur 4 ans de chaîne Donc, bon, il faut relativiser Ce n'est pas si énorme que ça Même si les chiffres sont plutôt pas mal Putain, il n'est pas mort ? Ah, sérieux ? Rapace, va Bon, allez, j'y vais comme un gros demeuré Le mec campe là-bas Putain Oh, putain Oh, putain, enfin ! Putain, j'ai vidé toutes mes balles dessus Ok, il y en a un au-dessus Oh là là Partie intense, en tout cas Partie intense, ça c'est plutôt bien De retrouver Mercenari sur une partie pareille Oh oui, je t'ai flambé Donc voilà, sur mon ancienne chaîne J'avais fait pas mal de vidéos Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu D'aisance, on va dire, sur ma vidéo Simplement, j'ai fait ça pendant 4 ans Assez régulièrement Surtout sur une chaîne où on avait pas mal d'abonnés Donc j'ai fait pas mal de vidéos dessus quand même Avec mon ami Donc voilà C'est pour ça Alors, moi ce que j'aime beaucoup sur cette chaîne C'est que contrairement à l'autre On avait 2000 abonnés à gérer Donc c'était un peu chaud Qu'il fallait satisfaire tout le monde La plupart des gens avaient des goûts différents Donc voilà, quand on faisait une vidéo sur un... Oh putain, une mine Si on faisait des vidéos sur un jeu Il y en avait qui n'avaient pas ce jeu Donc il fallait faire une vidéo sur un autre jeu à chaque fois Franchement, gérer 2000 abonnés Ou même dans les 1000 ou 500 Honnêtement c'est chiant Donc je suis content Parce que sur cette chaîne Vita27 J'ai un nombre d'abonnés pas ridicule Donc suffisamment pour... Enfin suffisamment bien Pour que ça rende ça intéressant Et suffisamment faible Pour que je ne me sente pas On va dire Enfin sous pression Voilà, c'est vraiment... Oh putain Suffisamment bien Voilà, j'en demande pas plus Puis voilà, c'est simple à gérer Puis surtout, il y a le challenge sur Vita Parce que sur mon ancienne chaîne En fait, c'était des vidéos sur PS2 et PSP Donc c'est logique On avait plus d'abonnés et tout C'est des consoles plus mythiques Qui intéressent plus de monde que la Vita Donc voilà, c'est aussi logique Mais sur Vita, voilà Il y a vraiment un challenge Il y a quasiment pas de Youtubers français connus sur... Merde Oh putain, j'ai mal géré mon enseignement là Il y a quasiment pas de Youtubers connus sur... Non, non Oh putain, qu'est-ce que c'est ça Il n'y a pas beaucoup de Youtubers connus sur Vita Et encore moins sur Kids on Mercenary Donc voilà, je trouvais ça intéressant De faire des vidéos dessus Donc je sais que faire des vidéos sur Vita Ça me pénalise Parce que forcément, j'ai moins d'abonnés Que si je faisais des vidéos sur PS4 ou PSP Mais je m'en fiche un petit peu C'est vraiment le challenge qui m'a attiré Et voilà, c'était assez intéressant Voilà, je voulais vous le dire En tout cas, qu'est-ce que c'est dur De faire une vidéo commentée Sur un texte qu'on a à lire Et... Et... Viens là Putain, salopard Oui, donc c'est très compliqué De faire une vidéo De lire ce que j'ai à côté Tout en jouant en même temps En plus, les adversaires sont plutôt bons en face Donc est-ce que je vole le kill ? Non, je plaisante Alors... Ah merde, c'est une grenade Suffo adverse Oh, le cross de smoke Vite, non, bouge Oh là là, il fuit Il fuit, c'est pas juste Allez, la petite trip Oh là, là, je me concentre Parce que là, il y a moyen de faire un beaucoup Il y a moyen de faire pas mal de kills Et de 1 Oh là là Il est pas mauvais, le sniper Il est pas mauvais Bon là, par contre, honnêtement Je comprends pas pourquoi il est pas mort Parce que je l'ai tellement mitraillé C'est assez étonnant Allez, un petit peu de LS13 pour finir Allez, alors je me pose Et puis je lis un tout petit peu Comme ça, je saurais de quoi vous parler Ah oui, ce que j'aime bien sur cette chaîne C'est aussi que j'ai une bonne communauté Sur l'ancienne chaîne C'est ce qui nous a fait quitter YouTube Avec mon pote On avait une communauté En fait, on faisait des vidéos Sur GTA V City Stories Sur PSP C'était ce qui nous a Voilà, donné le plus de vues En fait, on faisait une série de bugs Et on avait beaucoup d'épisodes Et chaque épisode était vu Dans les 3000, 4000 ou 5000 fois Et on en avait une vingtaine Des épisodes comme ça Donc, bon voilà Sans nouveauté, c'était quand même pas mal Donc voilà, ça a fait un petit peu Notre succès, on va dire Et donc, non, derrière Oh là là, j'ai failli être très bon Oh oui, j'en ai buté un Ah, j'ai été bon Donc voilà Donc voilà En fait, le problème, c'est que GTA Ça a complètement fait notre popularité Donc du coup, quand on faisait des vidéos Sur d'autres jeux Les gens n'aimaient pas autant Que GTA Donc voilà, on nous critiquait De faire En fait, on nous critiquait d'innover Donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti On en avait marre Honnêtement, la communauté était pourrie Honnêtement, la communauté qu'on avait C'était Oh C'était vraiment pas terrible Donc c'est pour ça qu'on est parti Donc voilà Il y a quelques abonnés d'ailleurs Que j'avais sur mon ancienne chaîne Qui sont sur la nouvelle Voilà, quelques bons abonnés On va dire que j'ai Enfin, que j'ai récupéré avec grand plaisir Et qui sont sur mon PSN aussi Tout simplement Voilà, donc il y a des gens Que je connais depuis Bah c'est 5, 6 ou 7 ans Qui sont sur mon PSN quasiment Ah non, qu'est-ce que je raconte Ça fait Attends Ah non, ça fait qu'un an Que j'ai quitté la chaîne Depuis 5 ou 6 ans en fait Donc voilà Bon, c'est quand même pas mal Oh putain Oh oui, le kill final Magnifique Bah écoutez Je vais essayer de vous proposer Une deuxième partie Juste sur quoi je pourrais finir Ah oui, les défis entre mercenaires Alors, je vous cache pas Ça va être dur d'en refaire Parce qu'en fait Quand je fais mes vidéos Avec des défis entre mercenaires Oh bah ça va Je suis en positif C'est pas mal Voilà, donc quand je fais des vidéos Avec des défis entre mercenaires Bah j'ai à coeur de connaître La personne avec qui je vais faire une vidéo Voilà, il faut quand même Quelqu'un de mature et tout Je vais pas faire ça avec n'importe qui Donc il faut que je connaisse cette personne Donc voilà Qu'on fasse des parties De chat vocal et tout Voilà, pour voir qui est la personne Que j'ai en face Donc ça demande du temps Voilà, il faut aussi que je Enfin tout simplement Renseigner et tout ça Se mettre d'accord Sur nos emplois du temps Et tout ça Enfin se mettre d'accord A la même heure Donc c'est compliqué Ça demande beaucoup de temps Et honnêtement c'est dur Et le gros problème aussi Bah c'est les serveurs En solo j'ai aucun problème Mais dès qu'on est en partie Avec des potes Bah c'est une catastrophe Ce jeu là Il y en a tout le temps Un des deux qui est déconnecté Donc voilà S'il faut passer une ou deux heures A voir chaque personne Qui veut participer Si ensuite on va passer Une ou deux heures A recommencer la vidéo Parce qu'on est déconnecté Et tout Ça commence un petit peu A craindre Donc voilà C'est un petit peu Pour ça que Pour ça que je vais arrêter Les défis entre mercenaires Pour le moment Ça reviendra certainement A un moment Mais je ne sais pas quand Et voilà Donc en fait J'ai redémarré mon jeu Donc voilà Comme je vous l'avais dit Vu que c'était une partie Sur Canal Est Anglant Ça me faisait un petit peu Fier d'y jouer Donc comme prévu La partie était super chante C'était du 2 contre 3 Voilà Il y avait un mec Qui faisait que de camper De toute la partie Donc à chaque fois En plus je spawnais A l'autre côté de la map Partout et tout Donc voilà J'ai racheté très très rapidement Donc c'est dommage Parce qu'il y avait Alex Donc voilà Ça aurait été marrant De faire la vidéo Avec lui Mais bon tant pis C'était vraiment trop chiant Cette partie Alors Donc je crois que j'en étais A mes projets Donc est-ce que j'ai des projets Donc non Alors non Bah pourquoi ? Bah pas parce que En fait j'en trouve pas Ou j'ai plus d'idées Ou je sais pas quoi Tout simplement parce que Bah j'ai pas envie D'en chercher Voilà J'ai pas trop trop le temps De faire des vidéos Et tout Et voilà C'est ça aussi Qui me plaît sur cette chaîne Il n'y a pas de projet J'avance à l'instinct Voilà Si je fais pas de vidéos Pendant deux semaines Bah mes abonnés m'en veulent pas Ah voilà Déconnecté Oh là là Génial Voilà Donc si je fais pas des vidéos Pendant deux semaines Mes abonnés ne m'en veulent pas Ils comprennent Donc voilà Ça c'est plutôt bien C'est aussi ce que j'aime Sur cette chaîne Voilà On est tranquille Voilà Et ça c'est bien Alors maintenant Je vais faire un petit bilan Sur chaque Enfin pas chaque Mais sur les jeux Que j'ai proposé Voilà En termes de plaisir En termes de vue aussi Voilà Bah c'est tout simplement Vous dire ce qu'il y a à dire Sur ça Donc voilà Sur Mercenari pour commencer Donc bah c'est grâce à ce jeu Que j'ai repris ma chaîne Donc c'est pour ça aussi Que voilà J'ai autant d'abonnés Enfin 171 abonnés Je pense sur 171 Il doit y en avoir Oh facilement 150 Grâce à Mercenari Et j'exagère pas je pense Donc voilà C'est ce qui est le plus vu Bah aussi parce que le jeu Est très trop populaire Il a un petit peu sauvé la vita Quand même Même s'il y a beaucoup de soucis Sur ce jeu Il a quand même un petit peu Sauvé la vita je pense Puis voilà On joue d'un petit peu Tout envie On va dire sur cette chaîne Et puis voilà Je prends quand même Beaucoup de plaisir Sur ces vidéos Il y a vraiment des vidéos Où je me suis éclaté Donc j'en reviendrai Un petit peu plus tard J'ai beaucoup aimé aussi Faire des vidéos sur LBP Alors j'en fais pas beaucoup Donc non pas parce que Bah j'aime moins qu'avant En fait Je vais vous expliquer Qu'en fait le projet Créons dans Little League Planet Est directement apporté De mon ancienne chaîne Voilà c'était Je vais vous dire ça Sur mon ancienne chaîne Il y avait environ Une bonne quinzaine de vues Et puis Une quinzaine de vidéos Pardon Et puis Voilà Donc c'est un projet Que j'aimais souvent faire Là je le fais un petit peu moins Parce que Bah c'est long quoi De créer des niveaux et tout Donc j'ai plus trop le temps Donc voilà C'est pour ça que je fais Moins de Oh il bug Oh bah je l'ai eu quand même Oh putain Allez Oh oui Si j'arrive à le contourner Ce serait beau Oh il est aussi mauvais que moi Et voilà Puni Ah il est très mauvais Plus que moi Alors on va ajuster le headshot Et voilà Merci Il était très très mauvais mon gars Tu peux mourir Tu peux mourir Avec plein de remords Et plein de gré Allez on va tenter de capturer la capsule Voilà donc LBP Voilà j'aime beau Coup Putain Oh bah c'est le mec que j'ai buté Il a déjà spawné Putain c'est n'importe quoi Ah la vache Puis Et puis forcément Il faut qu'il spawn pile Mais vraiment pile A l'endroit de campeur Voilà Avec son viseur pile Mais en pile sur ma tronche Allez spawn le jeu C'est quand même magie C'est simple Soit on spawn à l'autre bout de la map Donc il faut tout traverser Soit on est en mode mercenaire Ou guérilla Et bah les adversaires spawnent sur nous Mais regardez moi cette pétasse quoi Voilà Bon on va se calmer Oh merde Quoi ? Il n'est pas flashé ? Je sais que les grenades flashent de la merde Je le dis souvent Mais alors là putain C'est vraiment en place sur sa tronche quoi Mais plus flashé que ça C'est pas possible quoi A moins de lui arracher la cornée Je vois pas comment j'aurais pu plus le flashé que ça Oh il est très mauvais Oh non Volter Putain En plus j'ai rien pour le buter là Qui ? Pourquoi ? Par contre ils sont très très mauvais en face Ça c'est par contre l'avantage de cette vidéo Ils sont vraiment très très mauvais Il est où lui ? Oh là là j'ai été très mauvais aussi Voilà donc qu'est-ce que j'ai fait comme vidéo qui m'a plu aussi ? NBA 2K Alors très peu de vues Ça je m'en doute Voilà forcément le basket est très très peu populaire en France malheureusement Voilà donc c'est logique qu'un jeu Enfin que des vidéos sur un jeu de basket soient au moins de doute des vidéos sur un FPS ou autre C'est totalement logique Mais voilà moi je continue à en faire parce que j'adore Voilà tout simplement Enfin là je n'en fais plus trop parce que j'ai un petit peu C'est long déjà Il y a un petit bug aussi sur PS4 Je ne peux plus mettre de vidéo en fait sur PS4 tout simplement Sur PS4 Parce qu'il y a un problème avec les clés USB Et voilà je ne peux plus copier mes vidéos sur clés USB comme je le faisais avant Donc voilà ça c'est un petit souci J'espère que ça va être vite résolu d'ailleurs Donc voilà c'est pour ça que je ne fais plus trop de vidéos sur NBA 2K Et puis bon oh merde oh merde la mine Oh putain salopard Voilà donc c'est aussi pour ça que je ne fais plus trop de vidéos sur NBA 2K J'ai beaucoup aimé faire des vidéos sur Shadow Fall Alors par contre je suis vraiment extrêmement étonné par contre Que ce soit moins vu et moins apprécié que sur Mercenary Bon chacun ses goûts mais honnêtement je ne comprends pas Quand on voit la beauté de Shadow Fall et tout Enfin le jeu est parfait quoi Et je trouve ça très étonnant qu'il y ait moins de vues Que ce soit moins apprécié que mes vidéos sur Mercenary C'est vrai je suis assez étonné Mais bon je prends beaucoup de plaisir Notamment sur mes vidéos sur le camouflage Oh merde oh là là j'ai été mauvais Il faut vraiment que je reprenne l'habitude de regarder le radar C'est vrai que c'est dommage Alors j'en étais où ? Ah oui donc le camouflage je pense que c'est original Enfin du moins j'ai l'impression d'être le seul à le faire Parce que si on tape camouflage Killzone Shadow Fall Je suis le seul Enfin du moins c'était le cas il y a encore un ou deux mois J'étais le... bah la... oh oui Oh oui tiens Charogne pulvérulente C'est très... ouais ça c'est une insulte très très méchante ça Charogne pulvérulente Ne me demandez pas vraiment la signification de ce... Bah pulvérulente ça veut dire sous forme de poudre Donc une Charogne sous forme de poudre Non ça ne veut rien dire C'est très très intéressant Bref je me garde en mes pensées là Alors il y en a au dessus ou en dessous On ne sait jamais Hop tiens Charogne pulvérulente Putain j'adore ce mot Ça ça... Oh la la le salaud Ah oui M82 Bah tiens moi je vais prendre la LS57 Voilà puisque ça joue de cheater Autant jouer de cheater aussi Surtout que moi j'ai une bonne excuse Voilà je dois lire des feuilles Oh putain le spawn dégueulasse Voilà je dois lire des feuilles en même temps que je joue Donc c'est plutôt compliqué Bah voilà je crois que je vous ai parlé un petit peu de tout Pou 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 Ah oui MGS3 aussi C'était un projet purement personnel Donc je savais que ça allait être très peu vu Donc bah comme prévu c'était très peu vu Mais voilà j'ai beaucoup aimé faire ça D'ailleurs c'était un let's play que... Merde Un let's play que j'ai fait sur mon ancienne chaîne d'ailleurs Voilà donc c'est aussi pour ça que l'idée m'est venue De refaire une sur VitaBn17 Voilà c'était un projet qui a fait sur mon ancienne chaîne Et que j'avais beaucoup apprécié Non ! Non il y en avait un là Oui Oh voilà merci d'être très intelligent Allez allez vite recharge Maintenant il va y en avoir en face Je sais pas où il est En dessous peut-être Oh là putain il est cheaté cette arme Bon bah c'est parfait Hop voilà un kill Normalement il y en a un deuxième Il y en a un deuxième ? Non c'est pas grave Je vais me dire en mes pensées Un truc fou Donc MGS3 j'ai pris beaucoup de plaisir Sur ce jeu Bah c'est mon jeu préféré Bah de toutes consacres confondues J'ai adoré MGS3 Vraiment magique ce jeu Que ce soit en termes de scénario Oh graphisme Oh graphisme Oh oui le côté survie est génial Ni trop lourd Ni trop inexistant Enfin parfait Donc voilà C'est quoi ça ? Putain merde il y a un mantis Putain il y a un mantis Mantis engine Oh oui Oh oui Parfait Alors du coup là il va me caler Oh Ça pue pour moi Ça pue pour moi Donc on va partir Hop Voilà Oh là là Qu'est-ce qu'ils sont mauvais Putain Mais là je me dégoûte tellement que je suis fort Alors là du coup il va y en avoir un là Oh tiens charogne avec ton mantis Ah 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 Humiliation super Bon allez on va camper maintenant Comme des Comme des petites Des petites épuputes Des petites proxénètes Non pas proxénètes J'ai l'impression que Hop Allez hop Contournement 360 360 Maintenant tu tires ton porcupine Bordel de merde Griller Oh oui le kill final Et donc j'aime bien les kills final Purée J'en suis même pas à la moitié De ce que je vais vous dire Bah écoutez ça sera une longue vidéo Et comme là je vais vous proposer Bah une autre partie Eh oui je suis à l'écran de titre Qu'est-ce que ça signifie ? Bah bah que j'ai rashkid voyons Bah oui Oh la vache Non encore des parties magnifiques Genre là j'ai rashkid deux fois Au bout de même pas trois minutes C'était magique C'était expéditif Y'avait personne Et puis ceux qui étaient là C'était des campeurs Des poseurs de mines Des lance-roquettes Enfin une catastrophe Donc voilà ça m'emmerde Parce qu'il y avait Loïc Qui était en la même partie à un moment Donc j'aurais bien aimé faire la vidéo En même temps que lui Enfin full des geeks Pour ceux qui connaissent pas Et puis Alors enfin bon voilà Quand j'ai bien fait de quitter C'était vraiment de la merde Cette partie Plus inintéressant que ça C'était pas possible Alors de quoi je vais vous parler maintenant Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure Je vais anticiper en quelque sorte La FAQ Parce que j'ai pas envie de la faire Voilà comme je vous l'ai dit Y'a plein de gens qui l'ont fait Oh il y a raffinerie Et si je jouais comme une pupute Comme j'ai fait dans ma vidéo avant Comment je jouais comme une pupute Allez c'est parti C'est parti Alors là j'ai de la rage intérieure Mais vraiment Mais à exploser Vraiment à évacuer Voilà Donc alors de quoi je vais vous parler Donc voilà Déjà je vais vous parler de mes jeux favoris Comme ça ça va me permettre de vous Oh non j'ai écouté Putain pour une fois il y avait une bonne map Bon c'est pas grave Donc voilà T'as les serveurs de jeux c'est une catastrophe Alors voilà Comme ça ça va me permettre de vous parler un petit peu De l'histoire des jeux vidéo On va dire pour moi Donc alors je suis né en pleine période de la PS2 Donc voilà j'avais 6 ans quand j'ai eu ma PS2 Donc c'était la PS2 Fat Donc aujourd'hui elle est inutilisable A cause d'un problème de tête de lecture Donc c'est le plus gros soucis d'ailleurs De la PS2 De la PS2 Fat Et ensuite j'ai eu la PS2 Slim vers Bon je dirais 14 ans je pense Peut-être 15 Non en moins Non 13 Bon je sais plus on s'en fout Donc elle marche bien encore Le seul problème que j'ai c'est Que je suis obligé de mettre un objet lourd dessus Parce que le couvercle ne se referme plus très bien Donc ça c'est aussi le gros problème de la PS2 Slim Donc voilà Donc tous les jeux que je vais vous citer quasiment Vont être sur PS2 Bah pourquoi ? Parce que déjà il y a la nostalgie Donc c'est pour ça que ça va être ma console Ma génération préférée on va dire La PS2 Voilà à jamais Et puis aussi parce que c'est la console la plus vendue Et puis en fait ce qui était bien à l'époque C'est qu'il n'y avait pas de multi Enfin ça a paru très tardivement Et il fallait avoir un adaptateur Et tout ça pour jouer en multi Donc voilà c'était pas du tout L'axe principal De la PS2 Merde Du coup il faut que je reste à l'intérieur Vu qu'il y a un Sreyfury Oh putain il y en a derrière Oh il y en a deux derrière Hein ? Oh il m'a eu derrière le mur Oh là j'avais aucune chance En avoir encore un derrière moi C'était 3 contre 1 là Je pouvais rien faire Donc voilà Donc sur PS2 voilà C'était pas du tout axé multi Et bah c'était pas non plus axé graphisme Donc voilà Qu'est-ce qu'ils faisaient les concepteurs des jeux ? A l'époque il travaillait tout simplement sur le solo Voilà pour faire Oh putain Oh oui j'étais bien fumé toi Il travaillait sur le solo Voilà il travaillait pas sur Faire les meilleurs graphismes possibles Travailler sur de la fluidité et tout Parce que moi voilà Si j'ai acheté la PS4 C'est parce que j'avais envie Tout simplement d'une nouvelle console Parce que j'ai pas eu la PS3 et tout ça Voilà J'ai pas acheté ça pour être au top De Oh non il me l'a volé Voilà je vais pas acheter ça Pour être au top de la technologie Moi honnêtement la fluidité Les 1080p et tout J'en ai rien à barrer Franchement c'est puéril Je m'en fous complètement Ce que je veux c'est juste des bons jeux Voilà il y a des très bons jeux Qui sont moches graphiquement Mais qui sont fun Donc voilà Je m'en fous un petit peu de tout ça Donc voilà sur PS2 Il y avait des bons jeux Tout simplement Voilà c'était A mon avis c'est le meilleur catalogue Qu'il y a jamais eu dans l'histoire Des jeux vidéo Voilà tout simplement Parce que Nintendo Il y en a beaucoup qui disent Que c'est le meilleur Mais bon Nintendo Faire un Mario tous les ans Un Zelda Un Mario Kart Et tout ça Bon voilà quoi On peut appeler ça Oh putain Meilleur catalogue si on veut Moi j'appelle ça du recyclage Voilà Bon clairement voilà S'il y avait un GTA Ou un Killzone tous les ans Ça commence à me gaver un petit peu Donc bref c'est pas le sujet Donc voilà Alors des jeux qui m'ont marqué Oh putain Le plus sur PS2 Alors il y en a beaucoup Donc voilà Je vais pas vous dire Lequel je préfère le plus Je vais vous dire une petite liste Comme ça Donc alors par contre Il faudrait que je lise Alors ça va être long Un Killzone Magnifique Un Prince of Persia Les Sables du Temps Oh oui Boum Et merde Le cadrage est parti En castagnette Oh putain En plus je suis mort Donc voilà Ça va me permettre de lire Beardwood and Devile Un excellent jeu aussi Regardez sur internet Je vais pas tous vous les présenter Ça va être super long Donc GTA Vice The Stories Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Harry Potter 2 Pourtant j'aime pas trop les jeux D'habitude Oh merde Tirer du cinéma Mais celui-là était énorme Ratchet & Clank Surtout le premier Slay Raccoon Surtout le premier SSX aussi Un jeu de snowboard Super 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 fun Et super bien J'ai adoré Oh non Oh non Le spawn de merde Oh oui J'ai réussi à m'en sortir Magnifique Oh défaite Voilà donc Ratchet & Clank Slay Raccoon SSX Splashdown aussi Un jeu de jet ski Qui était magnifique Grand Turismo 3 Aussi que j'ai beaucoup aimé Alors pourquoi Je n'ai pas pris la PS3 Et la Xbox 360 Bah tout simplement Toutes les listances Que je vous ai citées Ont failé par la suite Voilà Killzone 2 et 3 A connu un moins bon succès Que Killzone 1 Prince of Persia C'est une catastrophe L'opus qu'ils ont fait Bien-Gunen Neville Bah c'est le jeu C'est censé sortir Depuis 5 ans Il se passe rien Donc voilà C'est pas sorti GTA GTA J'ai moins aimé le 4 C'est pas le jeu Qui m'a réussi à me faire acheter La console Pourtant j'avais adoré GTA Vestie Stories Harry Potter Bon ça on s'en fout Ratchet & Clank C'est pareil Ça a bien fait Ça et Raccoon Bah ils ont fait qu'un seul jeu Depuis Je l'ai sur Vita Donc ça sert à rien D'avoir la PS3 SSX Ils ont fait un jeu Depuis mais moins bien Splashdown Je crois qu'ils n'ont pas Fait de suite De toute façon Le 2 était vraiment Pas terrible Grand Joguismo Ça tourne en rond Donc voilà Toutes les listances Que j'ai aimé sur PS2 Ont failé sur PS3 Donc c'est pour ça Que j'ai raté cette génération Et plus j'avance Plus je me dis Que j'ai bien fait de la rater Honnêtement Elle n'était pas intéressante Payer 600 balles Pour la PS3 A l'époque C'était de la folie Payer le Xbox Live Pour ce que c'était A l'époque Et puis payer aussi Pour une console La Xbox 360 Qui durait Soit qui durait plusieurs années Soit qui durait 3 mois Donc c'était simple Donc voilà Je ne vais pas payer Pour une console Qui peut durer 3 mois Vraiment cette génération Je ne l'ai Elle ne m'a pas intéressée Tout simplement Pourtant j'adore les jeux vidéo Mais elle ne m'a pas intéressée Voilà Donc sur PS4 Qu'est-ce qui m'a marqué J'étais à Liberty City Stories Et Vice City Stories Mythique Donc d'ailleurs Vice City Stories Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Metal Gear Solid Piste Walker aussi Qui était énorme Il y avait Monster Hunter Fandom Unit aussi Assassin's Creed Bloodlines Et Monster Storm Artic Edge Qui était énorme Sur Vita Un Killzone LBP T-Roway T-Roway Vraiment un bon jeu J'étais vraiment Agradement surpris Il m'a rend bien plu MGS 2 et 3 aussi Parce que bon C'est un jeu PS2 Mais bon Je l'ai découvert sur Vita Donc MGS 3 Mon jeu préféré Tout en soit confondu Il est magnifique Donc voilà Alors Qu'est-ce que je pourrais qualifier Comme pire jeu Bah honnêtement Je suis quelqu'un Vraiment pas compliqué Comme je vous l'ai dit Moi il faut pas qu'un jeu Soit en 1080p 60FS Pour qu'il me plaise Moi je m'en fous Je vous demande juste A ce qu'il soit plutôt marrant Et vraiment Il y a très peu de jeux Vraiment qui m'ont pas plu Avec le recul Je dirais Ce que j'ai référé Comme pire jeu Que j'ai joué C'est Minecraft Je reconnais que c'est un bon jeu Qu'on peut se marrer Et tout Mais honnêtement J'aime pas Je me fais chier On construit des cubes Et puis quoi Je veux dire sur LBP On construit des trucs Avec lesquels on interagisse Et tout Puis voilà J'aime pas aussi Le gameplay de Minecraft Donc voilà C'est subjectif Je reconnais que c'est un bon jeu Qu'on peut se marrer avec des potes Et tout Mais moi je déteste ça Et puis bon honnêtement Le jeu était tellement hacké Et tout Que le succès du jeu Est pas lié au jeu en lui même C'est uniquement lié Parce que c'était le jeu Le plus facilement Crackable au monde Et faut pas se leurrer Mojang a fait exprès De faire en sorte Que son jeu soit crackable Autant de fois Parce que S'ils avaient laissé le jeu payant Le jeu aurait pas fait parler Beaucoup de lui Ça aurait pas été très connu Merre pourquoi j'ai pris la S57 Sur une map Longue distance C'est débile Bon bref Voilà donc A mon avis Mojang a fait exprès De faire un jeu Super facilement crackable Pour que Justement ça fasse parler De ce jeu Tout simplement Pour qu'il soit connu Je pense C'est peut-être complètement faux Ce que je dis Vous pourrez donner vos avis Dans les commentaires Magnifique campeur Oh tiens Fatman Si on fait penser à MGS2 Ça C'était le nom d'un boss Bon allez maintenant Je vais prendre un snipe J'ai presque mal à jouer Nouvelle Vc39 Mais on va l'inviter Oula D'accord Il y avait un espèce de géant flash C'était très moche Allez hop Il n'y a pas quelqu'un qui monte là Non Hop J'en étais dans les pensées Bon voilà Je n'ai vraiment pas du tout A aimé Minecraft Je suis assez étonné Que ça marche Ce point Donc le pire jeu Que je qualifierais De De l'histoire de l'humanité C'est Comment il s'appelle Black of the Classified Black of the Classified Parce que c'est un jeu Qui s'était voulu Comme étant Le messie sur PS Vita Et bien ça tourne à la débâcle Donc je ne critique pas La licence Call of Je n'ai jamais acheté un de leurs produits Parce que je n'aime pas Mais je reconnais que c'est la référence ultime D'FPS Voilà Je n'aime pas Mais je reconnais que c'est très très bien La nuance est quand même à souligner Voilà Mais Voilà Ça c'était vraiment un fail Mais monument Putain il n'est pas mort Mais il n'est pas mort Oh là là Quel campeur Ridicule Ridicule 4 balles de LS57 Pleine tronche Et il n'est pas mort Voilà Donc Déclassified c'est simple Pour ceux qui ont raté l'épisode Donc en fait c'est simple Activision et Treyarche avaient envie de remplir leur poche En faisant un Call of Duty sur Vita Sauf qu'ils n'avaient pas envie de le faire eux-mêmes Donc ils ont demandé à un studio qui s'appelle Nihilistik Qui est responsable de la mort de la licence Resistance Burning Sky Et ils ont fait Resistance Burning Sky Ce qui est une catastrophe Et donc voilà Ils ont fait le jeu en 6 mois 6 mois pour faire un jeu Exactement Et voilà Ils l'ont vendu 40€ Avec un joli nom dessus Ils ont mis Call of dessus Sauf que le jeu n'a rien à voir avec un Call of C'est de la merde Le solo dure 30 minutes Ça provoque des modes sans échec Enfin bon bref Voilà Donc ça c'est ce que je qualifierais comme étant le pire jeu que j'ai jamais connu Je ne l'ai pas acheté évidemment Je ne suis pas sadomaso Mais voilà C'était vraiment dégueulasse ce jeu Oh putain Non mais écoute Putain Je voulais courir Je ne pouvais pas J'étais bloqué dans le décor Bon VC39 Vu que ça joue balistique Et que ça campe VC39 Comme un gros noob Obligé Et puis on va camper aussi Ça me permet de me poser Et de parler Un petit peu de tout ce que je veux Plus tranquillement Voilà Et puis aussi parce que j'ai référé comme pire jeu C'est aussi les FIFA sur Vita Putain c'est quand même une belle exprofie quoi Édition essentielle Mise à jour uniquement Putain on se fout de la gueule de qui quoi Si c'est une mise à jour Pourquoi il a mis de 40€ quoi Puis bon Les rage kits ne comptent pas dans ce jeu Si quelqu'un rage kit Bah ça compte pas quoi Dans les statistiques quoi L'adversaire ne perd pas Donc je trouve ça quand même incroyable Donc voilà vraiment une catastrophe ce jeu L'IA est complètement moisi Tous les matchs les mêmes Avec le but à la 90ème Et la 45ème Plus un Putain je suis nul Excusez moi pour le gameplay Mais bon c'est vraiment très compliqué De lire ce que j'ai à dire Et jouer en même temps Puis je commence un petit peu à fatiguer Là ça fait une bonne demeure Que je fais la vidéo Parce que voilà Comme je vous l'ai dit J'ai quitté quelques parties Voilà donc Voilà ça se dirait Que c'est les pires jeux que j'ai Puis bon en termes de youtuber préféré Bah les clés sont mes préférés Bah joueurs du grenier Et code j'en 23 Voilà bon ça vous le savez C'est écrit dans la description Alors qu'est-ce que je suis allé faire Comme étant mes vidéos Que j'ai préféré faire Et bien je dirais Les quickscopes Sur Sur Killzone Mercenary Voilà sur la partie Sur l'Inde d'horizon Le gameplay était vraiment bien J'étais vraiment content de moi J'ai beaucoup aimé Les défis entre mercenaires Evidemment c'était Sympa à tourner Oh là là Putain lance roquette quoi C'est une catastrophe Catastrophe cette partie Alors A chaque fois j'oublie Du coup de quoi je veux parler C'est assez dommage Allez saute Qu'est-ce qui bug par contre Les mouvements dans ce jeu Oui 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 j'en ai eu un J'en ai eu un Incroyable Voilà donc Alors ce que j'avais fait Voilà comme mes meilleures vidéos Enfin du moins les vidéos Où j'ai pris le plus de plaisir Plutôt Voilà pour être plus correct Alors Il y en a là-bas Non ils sont où Mais ils sont où Mais ils sont où Alors Oh putain j'ai fait Me faire écraser par une Par une Par une capsule Donc voilà Qu'est-ce que j'ai bien aimé aussi Les défis particulièrement Celui avec Anthony Avec Gunsflash Voilà parce que j'ai J'ai fait un gameplay de malade Tout simplement On peut le dire C'était vraiment un bon gameplay J'ai beaucoup aimé aussi La vidéo Breaking News Je me suis rend bien marre à la faire Oh oui Qu'est-ce que Qu'est-ce que je pourrais citer encore Cette putain de mise à jour aussi C'était une vidéo que j'avais fait Quattement Oh merde J'ai me buté C'est une vidéo que j'avais fait Quattement un improviste Et j'avais beaucoup aimé J'avais plutôt bien meublé C'était rigolo J'avais beaucoup aimé aussi Mes fun tags Sur Qu'ils ont shadowfall Je me suis beaucoup marré Aussi à les faire C'était vraiment marrant Et ce que je qualifierais Bon je ne vais pas Toutes vous les citer Ce que je qualifierais C'est assez dur à dire Comme mes vidéos Les pires C'est la vidéo où je rage Dans le défi 2 avec le week C'était vraiment une vidéo de merde J'ai ragé C'était n'importe quoi C'était vraiment une vidéo de merde Si vous avez mis un pouce rouge Je ne vous en veux pas C'était vraiment de la merde Cette vidéo Voilà en plus c'est dommage Parce que c'était un défi Entre mercenaires Donc voilà J'aurais aimé la consnare Et j'ai un petit peu gâché la vidéo C'est dommage Mon 2 vs 2 aussi En zone de guerre Sur canal sanglant C'était de la pure merde On s'est fait chier Le gameplay était inintéressant Je ne savais plus quoi dire Pour meubler C'était vraiment une merde Cette vidéo Voilà je campe Qu'est-ce que je suis mauvais Yes Je l'ai eu Qu'est-ce que je suis mauvais Mais bon C'est pas grave Je vous ai fait 2 parties correctes Ou 3 même Donc là voilà J'ai le droit de vous faire une vidéo pourrie Alors Et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire Ah oui J'ai beaucoup aimé mon match sur NBA 2K Contre New York Le match était magnifique Et c'était vraiment génial Et puis Comme pire vidéo Ah oui Le remote play aussi sur MGS Sur NBA 2K C'était vraiment de la vraie merde Parce que déjà ça marche pas Et puis le gameplay était pourri Je me souviens Il fallait que j'appuie sur le pavé tactile arrière Pour pouvoir sprinter Voilà C'était la touche R2 en fait Et avec le remote play Il la fout sur le pavé tactile arrière Donc c'était vraiment de la merde Donc voilà Le gameplay était pourri La vidéo était chiante On pouvait pas profiter des graphismes Le match était nul Donc voilà C'était vraiment une vidéo de merde Et puis voilà Bah écoutez Alors Bon là je vais quand même finir Parce que la vidéo va être super longue Ça va être long à uploader Tout ça Voilà Bah écoutez J'espère vraiment que cette vidéo Vous aura plu Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire Voilà Bon écoutez Merci pour cette année passée J'espère que cette année sera bien Même si je risque de faire moins de vidéos qu'avant Là par contre je me rattrape Mais à niveau gameplay Bon voilà Écoutez Oh oui N'hésitez pas à commenter Voilà Moi j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette vidéo J'espère que vous aussi Et bah écoutez A la prochaine Ciao Ciao